Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'Auteur de l'Invité, l'émission où je reçois des amis, des proches ou des passionnés de cinéma et où l'on discute des réalisateurs qui les ont marqués. Et pour cette émission, j'ai quelqu'un que j'avais envie d'avoir depuis un petit moment. Ça a été compliqué de lui trouver un créneau pour pouvoir faire ce podcast, mais on y est. Comment vas-tu Kevin ? Très bien. Kevin donc qui est réalisateur, mais également monteur, mais également cadreur. Tu fais pas de choses en fait, tu es très... Je suis un couteau suisse. Exactement, un couteau suisse de l'audiovisuel. Je rappelle le concept pour les petits nouveaux. L'idée, c'est que j'ai demandé à Kevin de choisir un réalisateur qui a un rapport particulier avec sa cinéphilie. Et il va me raconter du coup, pourquoi ce réalisateur ? Comment ce réalisateur ? Et la première question, quel est ce réalisateur Kevin ? Et bien il s'agit de Martin Scorsese. Ça ne me surprend pas du tout te connaissant. Oui. Alors pourquoi Martin Scorsese ? Parce que c'est un réalisateur qui m'a très vite marqué. Enfin assez jeune quoi. Quand j'avais 11-12 ans, j'avais dû voir Casino ou Les Affranchis, je ne sais plus lequel, en premier. Et c'est un réalisateur pour lequel j'ai été pris de passion très vite, pour les thématiques qu'il abordait, son style surtout. Et puis, donc j'ai dévoré vraiment toute la filmographie rapidement. Et que ce soit les films, enfin les longs-métrages, les courts-métrages aussi, les reportages, les pubs aussi qu'il a pu faire, les clips. Et c'est vrai que c'est un des rares réalisateurs pour lequel j'ai tout vu, vraiment je pense, de ce qu'il a pu faire. Et voilà, je me suis beaucoup documenté sur lui aussi à un moment. J'ai eu la chance de participer à un tournage de Martin Scorsese. Et donc de le rencontrer. Et du coup, ça a amplifié, je dirais, ma passion pour lui. Voilà. Waouh. C'est beau. C'est avec quel film du coup que tu as découvert ? Dont tu te souviennes surtout. Parce que là, tu me dis que tu hésites entre Casino ou Les Affranchis. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est Les Affranchis. Plus que Casino encore, même si aujourd'hui, je pense que ça se partage un petit peu. Longtemps, ça a été Les Affranchis, un de mes films préférés. Je pense que c'est effectivement le film un peu somme de sa filmographie. Enfin, de sa première partie de filmographie. Et donc, que ce soit pour le casting, pour l'énergie du film. Je pense qu'il m'a marqué vraiment très profondément. Et en plus, ça faisait un petit peu écho aussi avec un autre réalisateur qui émergeait à ce moment-là. C'était Tarantino. Et du coup, tout le monde était en admiration devant Tarantino. Moi aussi, j'aime beaucoup d'ailleurs, mais j'avais l'impression qu'il repompait beaucoup de choses à Scorsese. Et ça m'agacait d'ailleurs. Donc voilà, c'est certainement Les Affranchis qui m'a le plus marqué. Ok. C'est ton film préféré du coup de Scorsese ou tu en as un autre qui te viendra en tête ? Aujourd'hui, ça a un peu évolué, je dirais. Maintenant, ce serait peut-être La Valse des Pantins, que j'aime beaucoup, que j'adore, on va dire. Pour des raisons différentes du coup, parce que c'est un film qui est assez différent de l'univers mafieux qu'il a pu aborder à plusieurs reprises. Mais je pense que La Valse des Pantins, il est monté assez haut maintenant dans mon petit cœur. C'est la sortie de Joker du coup que tu as réévalué peut-être La Valse des Pantins ou c'était déjà avant ? Non, pas du tout. Je l'ai en DVD depuis que j'ai été DVD, on va dire. Et je l'ai toujours beaucoup aimé. Mais à le revoir, en fait, je me dis que c'est peut-être son film qui est le plus inattendu, enfin un des plus inattendus dans sa filmographie. Et qui du coup, mais qui en même temps est assez logique quand même par rapport à tout ce qu'il a pu faire. C'est un personnage qui est très scorsésien, on va dire. Et du coup, je trouve que ce film est d'une maîtrise assez folle, qu'il est drôle. Le personnage de Repair Pumpkins, joué par De Niro, est vraiment excellent. Et effectivement, le fait que le Joker l'ait un petit peu remis sur le devant de la scène, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Donc il mixe un petit peu Taxi Driver, Travis Bickle et Repair Pumpkins. Mais non, la Valse des Pantins est remontée de lui-même dans la liste, on va dire. Est-ce que tu as un souvenir comme ça qui te revient, soit devant un film de Scorsese, soit du coup, là j'en profite avec Scorsese, du coup ? Bah, il y a deux choses à la limite. Il y a un souvenir, c'était, tu étais là d'ailleurs, tu le savais pas. C'était quand on a visionné Irishman, qui a ses défauts, on peut le dire comme film, mais qui moi m'a bouleversé, notamment sur le... Bah, quand le générique final arrive, on en avait parlé dans la chronique qu'on avait faite. Mais c'était... J'avais l'impression que c'était la fin d'une époque. Tu vois, comme si on tirait le rideau sur le nouvel Hollywood, sur la collaboration avec De Niro, même s'ils vont se retrouver prochainement. Mais voilà, je pense que c'était un visionnage qui avait un sentiment particulier en fait. Et puis, deuxième souvenir, bah oui, du coup, c'est de l'avoir rencontré sur quelques jours de tournage sur Hugo Cabret. Donc c'était en 2010, je crois. C'était en août 2010. Et j'étais stagiaire en fait sur le plateau. Et donc, bah, tous les jours, je le voyais pendant quelques... Pendant une semaine, je crois. Et c'était ultra impressionnant parce qu'il est tout petit. Mais quand il arrive sur le plateau, bah, tout le monde se tait. C'est un peu le... Il y a une espèce d'aura, en fait, qui se dégage de lui. Et puis, il est assez sympathique. Enfin, voilà, il salue tout le monde. Il m'a serré la main. Je ne l'ai jamais relavé depuis. Non, non, mais ouais, non, c'était un rêve, en fait, d'être sur ce plateau. Parce que, bah, du coup, je le voyais lui. Je voyais Robert Richardson, son chef-hob, qui était aussi celui de Tarantino. Oui, depuis quelques jours. D'Oliver Stone. Enfin, pour moi, voilà, c'était des gens qui étaient assez importants. Et du coup, ça avait une saveur particulière. Voilà. Est-ce que tu considères qu'il y a un faux pas dans la carrière de Scorsese ? Parce qu'on parle souvent de Scorsese, l'homme qui s'est réinventé à l'aune des années 2000. Est-ce que tu considères qu'il y a un faux pas ? Genre un film où tu t'es dit, à ce moment-là, « Ah, pas trop accroché. » Bah, il y a des films sur lesquels il m'a moins convaincu. Je dirais pas que c'est des faux pas, en fait. Autant, tu vois, il y a un autre réalisateur que j'aime beaucoup, Spielberg, de la même époque, on va dire, à titre de comparaison, qui a pu faire des faux pas, genre « Always » ou « Hook », que j'aime pas du tout. Chez Scorsese, il y a des films mineurs, on va dire. Genre « La couleur de l'argent », que j'aime pas beaucoup. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le réévaluent. Je dirais que c'est peut-être un de ceux que j'aime le moins, on va dire. Voilà, il y a peut-être Kundun, que j'aime un peu moins. Ok. Voilà. Il y a certainement des documentaires que j'ai pas en tête, qui m'avaient moins convaincu. Je saurais plus dire lesquels. Mais, ouais, sur sa filmographie, je dirais que... Peut-être Hugo Cabret aussi, qui est un petit peu en dessous, finalement, même si j'étais sur le tournage. J'ai pas pu apporter du plus. Non, mais c'est juste que le film est très différent de ce qu'il a pu faire. C'est un film pour enfants, on va dire. Mais qu'il y a aussi cette dimension dedans d'amour du cinéma qui transpire. Mais peut-être qu'il est un petit peu en dessous, je dirais. Sinon, non, j'en vois pas d'autres comme ça. Il y en a certainement, mais je les vois pas. Et du coup, comment tu vois l'avenir pour Scorsese ? Parce que c'est vrai que, dernièrement, on a un petit peu cette image que les grands monstres sacrés de cette période-là, de Palma, Spielberg, Lucas, Scorsese, qui font quasiment partie de tous de la même génération et du même cercle d'amis, sont tous un peu en train de... Je dirais pas de plonger, mais d'être dans le creux de la vague. Est-ce que tu trouves que Scorsese va dans cette même mouvance ? Ou au contraire, Scorsese, quand on voit le succès du loup de Wall Street, quand on voit son idée de proposer The Irishman pour Netflix, s'il a su se réinventer ? Ou peut-être que Lucie va subir ça ? Je pense qu'il l'a suivi. Je pense que s'il a fait The Irishman sur une plateforme, c'est qu'il avait pas trop le choix. Je crois que c'était Paramount qui s'est désolidarisé du truc. Tout comme, visiblement, Paramount est en train de désolidariser The Killers of the Flower of the Moon. Oui, voilà. Donc je pense qu'en fait, le Scorsese, il se situe un peu comme c'est Comparse, d'ailleurs, dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le cinéma indé, mais il n'est pas non plus dans le blockbuster. Il est typiquement dans la place où il n'y a plus de place en salle, j'ai l'impression, pour lui. Et que du coup, j'ai l'impression que son avenir se situe vraiment sur les plateformes, malheureusement. On le voit. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, en soi. Parce que ça lui permet potentiellement peut-être un petit peu plus de liberté. Oui, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est plus que le plaisir de le découvrir en salle. Par exemple, Irishman, j'aurais adoré le voir en salle. Donc c'est plus ça que je vois pour lui. Après, dans les thématiques qu'il pourrait aborder, je pense qu'il est dans une sorte de fermeture de livres. J'ai l'impression qu'il est dans une conclusion de sa carrière et il en a conscience. C'était le cas avec Irishman. Je ne sais pas dans quelle mesure ce sera le cas avec son prochain. « Killers of the Flower Moon ». Voilà, avec DiCaprio. Mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a quand même cet aspect un peu somme. Tu vois, conclusion de quelque chose. Donc voilà, je ne sais pas quels seront ses projets, mais j'ai l'impression qu'il est en tout cas dans une démarche conclusive. Voilà, avec son âge avancé. Si tu devais conseiller aux gens de découvrir Scorsese avec un film, ce serait lequel ? Je pense que ce serait soit Taxi Driver, soit Redding Bull, peut-être pour commencer. Ok. Pourquoi ces deux-là ? Parce que c'est le plus évident, je pense. Ou alors Main Street, peut-être, parce que c'est une porte d'entrée un peu dans son monde. Voilà, je pense que c'est un des réalisateurs qui, pour moi, est le plus important à prendre dans l'ordre chronologique. Parce qu'il y a des mouvements, en fait, dans sa filmographie. Et que du coup, on peut les apprécier, je pense, encore mieux en le prenant dans l'ordre des choses. Par exemple, je pense que ce n'est pas intéressant de découvrir New York, New York, coincé entre... Enfin, de le prendre tel qu'il est, coincé entre Taxi Driver, par exemple, et Redding Bull. Et un documentaire, The Last Once. Parce qu'il a, à mon avis, un sens, à ce moment-là, de la vie de Scorsese. Et je pense que ce n'est pas inintéressant de mettre en relief sa vie et son œuvre, en fait, en parallèle. Le mettre en parallèle. Ok. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Scorsese. Si ça n'est pas déjà fait, je pense que la majorité des gens connaissent Scorsese. Mais on ne sait jamais, il y a peut-être des non-adeptes du cinéaste qui vont d'un seul coup se découvrir une passion pour sa filmo. Ouais. Et je te remercie, mon cher Kevin. Merci à toi. C'était un plaisir de discuter avec toi. De même. Et puis, d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films et de réalisateurs, bien évidemment. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501